Jésus Christ, Jésus Christ, Jésus Christ est Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur, Alléluia. Jésus Christ est Seigneur. Jésus Christ, Jésus Christ est vainqueur. Jésus Christ est vainqueur. Jésus Christ est vainqueur A la croix, Christ a vaincu Satan Alléluia, Jésus Christ est vainqueur Alléluia, Jésus Christ est vainqueur Jésus Christ, Jésus Christ a tout payé Jésus Christ, Jésus Christ a tout payé A la croix, Jésus Christ a tout payé A la croix, Jésus Christ a tout payé Jésus Christ, Jésus Christ a tout payé A la croix, Jésus Christ a tout payé A la croix, Jésus Christ a tout payé A la croix, Jésus Christ a tout payé Jésus Christ, Jésus Christ, Jésus Christ a tout payé. Alléluia, Jésus Christ a tout payé. Alléluia, Jésus Christ a tout payé. Alléluia, Jésus Christ a tout payé. Amen, Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus Christ des Nazarethens. Comme je viens de le chanter, Jésus Christ a tout payé. Vous avez encore devant vous la servante de l'éternel, l'une des servantes. Parce que Dieu a beaucoup d'enfants dans le monde entier, beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes. C'est pour cela que je dis que vous avez encore devant vous l'une des servantes de l'éternel, la docteure Guy Diby. Chanteur de l'éternel également. Amen, au nom de Jésus Christ des Nazarethens. Encore, je me tiens devant vous pour intercéder pour vous, pour intercéder pour les enfants surtout, les enfants défavorisés, les enfants orphelins, les enfants qui n'ont pas aucun soutien dans le monde entier. Les enfants de la rue, je suis là encore pour intercéder, pour prier pour tous ces enfants, pour toutes les personnes aussi défavorisées, pour toutes les personnes qui n'ont pas d'aide, qui n'ont pas de soutien. Parce que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Père de l'orphelin, le mari de la veuve. C'est pour cela encore que je veux intercéder pour vous et crier à Dieu afin qu'il regarde encore sur la terre tous ces enfants qui souffrent et agissent au nom puissant du Jésus Christ des Nazareth pour sa gloire. Amen, Amen. Par l'Esprit de l'Éternel de Tout-Puissant, Père Éternel, on te confie encore ce moment que nous voulons passer en ta présence. Prends le contrôle de ce moment. Toi qui es le détenteur de tous pouvoirs, toi qui es le premier, le commencement et la fin de toutes choses, sois encore au contrôle de ce moment d'intercession pour les enfants défavorisés, pour toutes les personnes qui souffrent dans le monde entier, afin que tu puisses agir pour la gloire de ton nom. Dieu de grâce, tu es bon envers tous, tu es bon pour l'humanité, tu es bon pour les pauvres, tu es bon pour les riches, tu es bon pour les méchants, tu es bon pour les gentils. C'est pour cela que nous nous tenons encore devant toi, Père, pour prier pour tous les enfants, pour toutes les personnes qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas d'aide dans le monde entier, qui souffrent, mais qui n'ont même pas de quoi manger, de quoi boire, de quoi se vêtir. Éternel, Dieu de grâce, je bénis ton Seigneur car je sais que tu es là, je bénis ton Seigneur car je sais que tu es vivant, Dieu bénis ton Seigneur car je sais que tu es bonté, que tu es amour, et que ton amour est plus grand que tous les océans de ce monde, pour l'humanité tout entière, et surtout pour tes enfants. Sois béni encore Dieu le Père, sois glorifié, sois exalté, et que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'Esprit de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, oh, je prie maintenant pour tous les enfants défavorisés, les enfants de la rue, afin que Dieu puisse jeter son regard favorable sur tous ces enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie par l'Esprit de l'Éternel, Dieu vivant, que tous les orphelins de ce monde soient reconfortés par l'amour de Dieu maintenant. Je proclame l'amour de Dieu dans le cœur de toutes les personnes défavorisées. Je proclame l'amour de Dieu sur la vie de tous ces enfants, de la rue, de tous ces enfants orphelins, de toutes les personnes défavorisées, les personnes qui souffrent, qui n'ont plus d'espoir. Oh, je viens te dire encore que Dieu t'aime, que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Dieu peut changer encore ta situation. Dieu peut guérir encore ta maladie. Dieu peut te relever encore d'où tu es tombé. Oh, pour la gloire de son nom, oh, non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Dieu de grâce. Nous savons que les enfants sont, le lendemain, comme on le dit, sont l'avenir, Père Éternel. Mais l'ennemi qui est le diable et ses démons, se sert toujours de l'ignorance des enfants, pour les posséder, pour les amener à faire des choses qui ne te glorifient pas, à les consacrer dans des sectes, dans des vices, dans beaucoup de choses qui ne tournent pas. Oh, Dieu de grâce. Je prie pour que tous ces enfants soient libérés maintenant de tous ces vices, de toutes ces captivités. Oh, non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens maintenant par la puissance de l'Éternel, de tout puissant, proclamer maintenant la liberté, la délivrance de tous ces enfants, des maîtres de l'ennemi, de toutes sortes de captivités, de toutes sortes de servitudes, de toutes sortes d'esclavages, au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas normal, Père Éternel, que les enfants à qui tu as dit, laissez les enfants venir à moi, et que de la bouche des enfants que sortiront des louanges, beaucoup de choses, des révélations, des prophéties. Eh, Père Éternel, c'est pour cela que je viens maintenant briser tous ces liens dans la vie de ces enfants. Je les brise par l'Esprit de l'Éternel, Dieu vivant. Tous ces liens sans exception, les liens qui les maintiennent encore en captivité, les liens qui les maintiennent encore dans la drogue, les liens qui les maintiennent encore dans la prostitution, les liens qui les maintiennent encore dans la tuerie, l'assassinat. Ô Dieu de grâce, je brise tous ces liens ce matin encore, au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'Esprit de l'Éternel, Dieu vivant, je coupe ces liens, au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame maintenant leur délivrance, je proclame leur guérison, je proclame leur restauration pour la gloire de Dieu le Père. Ô non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu de grâce, on dit quand tu n'as plus d'espoir et que tout te semble foutu, quand tu sens que ta vie est finie, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. À Dieu seul le dernier mot, à Dieu appartient le dernier mot sur ta vie. C'est pour cela que je viens de t'apporter encore l'espoir. Notre Dieu est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Dieu peut tout changer encore dans ta vie. Toi, toi qui souffres dans ton foyer, dans ta famille, toi qui es abandonné par tes enfants, par ta famille, ô Dieu est bon pour toi. Dieu dit qu'il est là pour toi. Il est le reconfort. Il est celui-là même qui soutient l'orphelin. Il est le défenseur de l'étranger. Il est le mari de la veuve, le père des orphelins. Il peut tout changer encore dans ta vie. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à lui. Parle-lui. Explique-lui ta situation. Dieu écoute ses enfants. Dieu écoute ceux qui sachent lui parler sincèrement. C'est pour cela. Ce soir encore, je prie, afin que tu puisses ouvrir ton cœur à Dieu, pour que ses bénédictions descendent sur ta vie, pour que ses bénédictions accroissent maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci Père Éternel de ce que tu es en train de toucher encore, le cœur de tous ces enfants qui se promènent dans la rue, de ce que tu es en train de créer déjà encore, des orphelinats, des maisons d'accueil pour ces enfants, pour les accueillir, pour les instruire, pour leur avenir. Je sais que tu es tout puissant, que tu es capable de toutes choses, et que rien n'était impossible. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci encore. Merci Dieu de grâce, car tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité. Dieu de grâce, tu n'es pas limité. Je crois en ton amour. Je crois en ta bonté. C'est pour cela, je proclame encore, oh, dans la vie de toutes les personnes défavorisées, dans la vie de toutes les personnes qui souffrent, dans la vie de personnes qui ont perdu courage, dans la vie de personnes qui ont perdu espoir, pour dire que ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu qui t'a créé, il sait de quoi tu as besoin. Mais il suffit d'ouvrir ta bouche, et de lui dire, oh Père, voici, car lui-même l'a dit, avant même qu'on ouvre la bouche, il sait déjà de quoi on a besoin. Notre Dieu est bon envers tous. Donne ton cœur à lui. Ouvre ton cœur à Dieu le Père, et tu verras ta gloire se manifester dans ta vie. Toi qui t'enferme dans ta chambre, parce que tu n'as plus le goût de la vie, parce que tu es désespéré, et tu n'as plus d'espoir. Il a la chanson qui passe, mais quand tu n'as plus d'espoir, et que tu te sens abandonné, oh crois, 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 crois en Dieu, et prends courage, car Dieu est là encore. Dieu peut te relever encore, tu es tombé. Dieu peut redresser encore tout ce qui est courbé dans ta vie. Dieu peut redresser ton foyer, Dieu peut redresser ta famille, tes enfants, l'amour que tu as perdu. Dieu peut combler encore le vide que tu as dans ton cœur, de son amour. Oh non-puissant de Jésus, que tu es Nazareth, crois et tu verras. Oh non-puissant de Jésus, et que toute la gloire te revienne, Père éternel, dans le non-puissant de Jésus, que tu es Nazareth, éternel Dieu tout-puissant, Père éternel, je te prie encore, je te prie encore pour toutes les personnes, les femmes, les hommes, oh qui se sont livrés à des vices, parce qu'ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'espoir, ni d'argent, ni de logement, ni aucun abri, aucun soutien, Père éternel, c'est toi qui ferais de chemin, là où il n'en avait pas, c'est toi qui fais sortir l'eau du rocher, tourne, tourne toutes choses à leur avantage maintenant, ferais de chemin dans leur désert, Père éternel, je prie afin que Dieu ferait de chemin dans votre désert encore, oh non-puissant de Jésus, que des Nazareth, et que là où les portes vous sont fermées, je prie afin que toutes ces portes soient ouvertes maintenant, pour la gloire de Dieu le Père, oh non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu dit si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, je bénis ta vie encore, je bénis la vie de toutes les personnes qui souffrent, je bénis la vie de tous ces enfants, oh non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les enfants défavorisés, les orphelins, qui n'ont plus aucun parent, je bénis vos vies, je proclame maintenant les bontés de l'éternel dans vos vies, je proclame l'abondance dans vos vies, je proclame la protection de Dieu dans vos vies, je proclame le secours de Dieu dans vos vies, je proclame que les portes s'ouvrent, les portes où les donateurs vous localisent, s'ouvrent maintenant, dans le non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que vos vies changent maintenant, pour la gloire de Dieu le Père, au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car notre Dieu n'est pas limité, il est bon envers tous, il est bon envers tous, les orphelins, soyez confiants, Dieu est tout-puissant, il peut changer ta situation, il est le Père, sois sûr que Dieu est ton Père et ta mère, Dieu est tous tes parents, il peut tout changer encore dans ta vie, pour la gloire de son nom, au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ne perds pas espoir, Dieu est bon, Jésus-Christ est bon, au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as quitté ta famille, je prie maintenant, afin que tu puisses retourner dans ta famille, au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car il n'a pas un endroit plus sécurisé que sa famille, dans ta famille tu es ensemble, tu es encombré, tu es avec tes parents que tu aimes, les gens qui t'aiment et que tu aimes, reviens maintenant, reviens maintenant, pardonne tous ceux que tu n'arrives pas à pardonner, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie, au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que Dieu proclame maintenant, la paix, la réconciliation, là où les familles sont divisées, la réconciliation entre mari et femme, je proclame maintenant, la réconciliation, la restauration de toutes les vies, défavorisées, de toutes les vies, désespérées, pour la gloire de Dieu le Père, au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et je bénis le nom de l'Éternel, car je sais qu'il veille sur la parole de ses serviteurs, pour les accomplir, et que toute la gloire lui revienne, au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, bénis de toute la bénédiction de l'Éternel, qui ne sont souvis d'aucun chagrin, au nom de Jésus, je bénis les enfants, je bénis les enfants, je bénis les enfants, au nom de Jésus, les enfants du monde entier, les enfants du monde entier, soyez bénis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, au non-puissant 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 de Jésus, à la gloire de Dieu le Père, au nom de Jésus, Amen.